bonsoir aujourd'hui je vous propose d'un sujet que j'espère qu'il parlera pour plusieurs parmi vous je me présente george abouéder tech lead application manager chez avalience j'ai déjà participé à plusieurs projets agile pour différents grands comptes je vous parlais de comment la technologie peut être mise au service de l'agilité avec des méthodes bien précises et des outils afin de permettre la mise en place de l'agilité au niveau technique sur le menu aujourd'hui nous vous proposons de commencer par rappeler un peu le contexte deux mots sur l'importance de l'agile nous allons expliquer du coup en quoi l'agilité s'y implémenter juste au niveau du process peut rapidement montrer des limites je vais vous montrer comment nous pouvons apporter des solutions à ces limites avec l'adoption de certaines méthodes de travail ainsi que la mise en place progressive des outils adaptés pour nous aider enfin je vais toucher quelques mots sur comment l'agilité à accélérer la mise en place des architectures à micro serveurs lisse pour ceux qui souhaitent un petit rappel de ce que c'est l'agilité ben voilà comment on est arrivé là tout part du besoin de réduire à la fois le coût du changement et le time to market pour répondre à la dynamicité des marchés actuels dans le passé les délais entre la spécification d'une solution et sa mise en production était tellement long on parle en mois ou année que une fois l'application mise en production on se rend compte que elle ne répond plus aux besoins vu que le besoin il a changé entre temps ou bien elle correspond pas aux attentes vu certaines incompréhensions entre le métier et les équipes IT lors de la spécification du système on parle alors d'un effet tunnel que nous avons envie de casser enter l'agilité l'agilité en quelques mots elle permet d'effectuer des petites itérations de quelques semaines 2 à 4 souvent pour livrer des petits incréments du produit on accorde beaucoup plus d'importance à la collaboration la communication et le feedback continu qu'à des reliures de spécifications souvent en fait à titre contractuel et ben du coup sont à l'origine de tension et d'incompréhension le feedback effectué par le client à chaque incrément il permet de se réaligner sur une vision commune et de réajuster le tir par rapport au marché qui change ceci il a des effets directs sur le time to market et réduit bien entendu les coûts puisqu'on se focalise essentiellement sur livrer ce qui rapporte de la valeur dans l'immédiat souvent quand on parle de l'agilité les gens pensent directement à l'adoption d'un processus de travail tel que scrum au cours duquel le développement de l'application il est fait dans ce processus nous avons plusieurs itérations nous priorisons des éléments de notre backlog et ce processus il est piloté par des cérémonies on a plusieurs le sprint planning le daily meeting le sprint interview et la rétrospective on commence toujours au sein d'une organisation par rendre agile l'équipe de développement sans toucher au reste de l'organisation malheureusement très souvent on en reste là les équipes des opérations et de qualité restent séparés de leur côté et mutualisées entre les équipes juste pour ceux qui ne voient pas vraiment de quoi je parle je veux dire que historiquement il y a eu toujours des équipes qui s'occupent du développement une fois le développement d'une fonctionnalité est terminée il est donné une autre équipe qui va l'intégrer dans l'application puis via une équipe de qualité pour manuellement tester et valider et vérifier qu'il n'y a aucune régression que l'application correspond aux changements attendus enfin quand assez de fonctionnalités sont prêtes à être livré et suivant un calendrier livraison définie en avance même en début d'année celles-ci sont packagées et livrant production pour être livré il ya une équipe dédiée aussi c'est une équipe ops qui suit à la lettre une procédure de déploiement pour la mise en production et c'est pour ça qu'il faut savoir que avant tout ces équipes ops et QI ne sont pas dédiées à un seul projet donc il arrive souvent que comme dans la vraie vie les choses ne se passent pas comme prévu il faut noter que leur utilisation n'est pas constante ils ont des creux d'activité surtout en début d'étérations et à ce moment là on parle de ce qu'on appelle le déchet opérationnel et puis des pics très importants en fin de cycle lorsque plusieurs applications veulent livrer en même temps dans ce cas le travail est livré sans pile de plus en plus chez ces équipes et la nature manuelle de leur travail n'a aucune valeur ajoutée en soi pour ce soit fait par un être humain résultat les délais entre le moment une fonctionnalité est considérée terminée donc voir la définition of done qu'on avait défini la dernière fois avec naofal jusqu'à sa livraison se rallonge de petit de petit à petit les régressions elles elles sont détectées très tardivement suite au développement plusieurs semaines après et ben du coup c'est comme si on revient à faire effectuer des mini cycles en cascade or l'agilité c'est beaucoup plus que ça ok si on n'applique que dans le domaine du process on peut rapidement être rattrapé par l'inertie de l'organisation de l'entreprise qui elle globalement elle n'est pas agile pour cela il faut aussi l'appliquer au niveau technique ainsi qu'au niveau du business vous pouvez me demander mais en quoi consiste l'agilité technique c'est ce dont on va parler pour les 20 prochaines minutes les équipes agiles se doivent de promouvoir l'agilité technique comme clé de voûte de être agile le fait d'être agile plusieurs techniques qu'on utilise aujourd'hui se ressource à certaines pratiques agiles techniques telles que l'extrême programming comme le tdd refactoring en passant par le pair programming mais est-ce suffisant de limiter l'agilité technique à ces quelques pratiques bien sûr que non nous parlerons de ça dans quelques instants entre temps je veux juste parler quelques secondes de l'agilité du métier bien que ça fait pas partie de ma présentation du jour je veux juste dire que c'est un modèle en construction qui permet la transformation agile pas seulement au niveau des fonctionnalités dites de support tels que l'IT ou bien les ressources humaines mais à travers toute l'organisation d'une entreprise cela nécessite un changement de mindset radical dans certains départements d'où les difficultés rencontrées lors de son adoption du coup parlons un peu des solutions rentrons dans le vif du sujet comme je l'ai déjà précisé c'est très bien d'appliquer les process agiles lors du développement cela nous permet d'avoir une certaine cadence ou vélocité pour le terme technique à produire des nouvelles fonctionnalités mais si le développement fini s'empile plus vite que la validation et la livraison peut effectuer cela peut rapidement devenir problématique nous avons alors ce qu'on appelle un goulot d'étranglement en agile on parle souvent d'amélioration continue alors si on améliore partout au niveau de cette pipeline de cette continuous delivery pipeline et cette contrainte de validation elle reste ben ça sert à rien puisque au mieux on va aller aussi vite que la cadence de cette contrainte pour cela il faut se débarrasser de cette contrainte en premier et puis voir autre chose et si on d'appliquer la théorie des contraintes sur le développement agile que dit la théorie des contraintes il s'agit d'une approche itérative encore une fois dans laquelle il faut avant tout identifier la contrainte la plus importante de notre chaîne de production c'est ce que faisait toyota dans le passé prioriser la résolution de cette contrainte à travers de certaines actions celle ci se résume à soit la mise en place d'outils pour nous aider soit la mise en place de méthodes afin que cette contrainte elle disparaisse on évalue ensuite si le résultat obtenu est satisfaisant si la contrainte a bien été éliminée si sinon on refait une deuxième passe et une fois qu'on a éliminé cette contrainte ça c'est la prochaine des contraintes une certaine réorganisation supplémentaire du coup doit être effectuée fini les équipes séparées de qa et de ops l'agile il préconise que l'équipe qui s'occupe du développement soit cross-functional ou pluridisciplinaire ainsi la validation le packaging le déploiement doivent maintenant faire partie de leur travail quotidien faut que vous pensez à l'inclure dans votre definition of done mais comment vous me dites la solution elle se trouve dans la mise en place de pratiques et d'outils souvent regroupés sous le nom de devops comment ça se transformera le cycle de vie d'une fonctionnalité avec la mise en place de cette solution devops de ce qu'on appelle la continuous delivery on va commencer par la phase de planification dans cette phase on clarifie le besoin on lui attribue bien entendu une valeur pour permettre de le prioriser comme le préconise l'agile ou pas d'ailleurs et on définit une solution que nous allons slicer en différentes stories et implémenter par la suite pour le code et le build je ne pense pas qu'il ya une forte nécessité à ce que je m'étale là dessus c'est ce qu'on appelle communément à l'implémentation de la solution définie des tests les tests plus tôt on teste mieux c'est puisque les tests ils permettent de détecter des problèmes et les résoudre et pour les résoudre ça serait bien de faire rapidement tant que la personne elle a encore les détails de la solution en tête les scénarios de tests respectés permettent de garantir une qualité inhérente à la fonctionnalité à ce stade on doit se donner aussi les moyens de vérifier rapidement mon clé que cette nouvelle fonctionnalité n'a rien cassé de l'existant release et déploiement ces phases s'enchaînent et se ressemblent il s'agit du packaging de la solution et de son déploiement avant tout sur un environnement d'homologation permettant ainsi de le tester puis ce même package doit pouvoir être promu jusqu'à la production à ce point on ne doit pas avoir besoin de repackager opération ben en opération la fonctionnalité elle est déjà en prod elle doit être utilisée et supportée pour faire ça on a besoin de pouvoir la monitorer le monitoring il permet d'observer le comportement de l'application en production et de déduire des nouvelles fonctionnalités à mettre en place et améliorer ultérieurement cette fonctionnalité parlons un peu des différentes briques qu'une fabrique de logiciels doit avoir pour permettre cette continuous delivery ce cycle de livraison continue le source control bien sûr il s'agit de la base vu que c'est le système qui centralise le code et il permet aux différents membres de l'équipe de se synchroniser facilement quant aux modifications qu'ils apportent à l'application il faut noter que le gestionnaire de source ne sont plus utilisés uniquement pour stocker le code applicatif mais aussi pour sauvegarder la gestion de la configuration qu'on verra après la pipeline de ci-cd continuous integration continuous deployment ainsi que la gestion de la configuration de l'infrastructure ce qu'on appelle l'infra as code le build il s'agit pas d'une nouveauté on sait tous que on a plus des outils de compilation depuis des décennies cela dit il faut garder en tête qu'il ne s'agit pas juste de l'outil qui permet d'orchestrer les différentes étapes pour créer un package mais aussi du dépôt des artefacts créés ces artefactories comme on peut les appeler permet de publier les artefacts afin qu'ils soient utilisés pour déployer sur les différents environnements et de s'assurer de la consistance de ce package là depuis le contrôleur de source en l'occurrence pour le nom git jusqu'à la production les tests nous allons en parler de plus en détail dans quelques instants mais en quelques mots pour pouvoir faire confiance à la pipeline de déploiement il faut que mon code soit testé pour assurer la qualité l'automatisation des tests permet de vérifier au plus tôt la qualité du code sans perdre le temps de déployer sur un environnement et de appeler les QA pour pouvoir avoir ce feedback là beaucoup de gens ils pensent au CIR en premier quand on parle de DevOps avant on effectuait une phase des tests d'intégration à la fin d'un projet avait toute une phase avec le CIR et on effectue l'intégration au fur et à mesure qu'on développe une fonctionnalité cela permet de raccourcir la boucle de feedback encore plus tout ça avec l'hypothèse que bien sûr vous avez des tests d'intégration automatisé qu'on peut déclencher lors de l'intégration continue dans le passé afin de pouvoir déployer nous devons rédiger une procédure de déploiement qui sera lu testé validé puis bien sur exécuter préparer le package prend du temps que ce soit pour déployer en production ou même pour déployer sur un environnement de test alors il s'agit d'une tâche répétitive dans laquelle la présence et le contrôle humain n'a pas de valeur ajoutée le déploiement doit pouvoir être lancé par n'importe quelle personne sans connaissance extensive du contenu applicatif le CD continuous deployment il est là pour faciliter le packaging et le déploiement sur un environnement il doit aussi permettre de promouvoir un binaire déployé sur un environnement de test vers la production il faudra toujours s'assurer que nous avons un moyen de monter un environnement from scratch depuis rien du tout avec une certaine configuration et là à ce moment on cherchera de la cohérence la configuration des environnements et des infrastructures sont souvent décrites de manière déclarative et certains outils du marché tels que Puppet ensemble elles permettent de s'assurer que cette configuration soit respectée lors du déploiement ou le run d'une application il faut dire aussi que le cloud dans la matière est à son tour un élabor très important quant aux deux derniers points qui sont la configuration management et la continuous deployment il permet à la fois de gérer le déploiement via des méthodes qui assurent la continuité du service tels que le a b deployment ou le canary deployment le ccc deux sujets probablement qu'on abordera lors de prochains webinaires et il permet aussi de garder une cohérence de la configuration des différents environnements provisionnels alors le monitoring et logging c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur on peut à mon avis développer les meilleures des fonctionnalités les livrer en production cela dit si nous n'avons aucun moyen de monitorer l'état du service ou bien de mesurer la qualité du service et comprendre ce qui se passe à tout moment en cas de problème nous tournons si on passe un dixième de ce temps là à créer les outils nécessaires pour se donner les moyens de détecter les problèmes plus vite on pourra résoudre les problèmes encore plus vite et on pourra gagner la confiance du client donc le monitoring c'est un enabler très important afin de garder et garder cette confiance plus tôt et je vous rappelle que la confiance du client elle est clé dans la survie d'un produit ou d'un service donc je vous ai dit j'ai accordé un slide entier sur les tests ouvrons cette parenthèse pourquoi je la raccorde autant d'importance dites moi comment vous vous en tant que développeur ou membre d'une équipe agile vous pouvez me garantir que après avoir rajouté une fonctionnalité un code existant garantir au client moi que vous n'avez rien cassé sur votre passage avez vous retesté toutes les fonctionnalités du système non c'est souvent pas le cas je vais vous dire pourquoi quand est une application ou en code on vérifie sa qualité alors les tests manuels que jouent les QA peuvent devenir rapidement obsolètes ou bien se multiplier avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour qu'au final on finisse par en sélectionner un sous-ensemble de ces tests là pour valider qu'il n'y a pas de régression du coup soit on passe plus de temps à tester donc avec les nouvelles fonctionnalités c'est une nouvelle contrainte qu'il faudra résoudre grâce à la théorie des contraintes soit on teste moins mais si on teste moins la qualité elle risque de diminuer l'automatisation des tests elle permet quant à elle d'avoir avant tout un code plus fiable et puis de valider que à n'importe quel instant qu'une version de l'application elle est de bonne qualité et ça en temps constant quasi constant je précise que pour avoir tout cela il faut bien sûr avoir une couverture de tests importante et diversifié plusieurs approches de tests existent et elles elles sont adaptées aux différents types de tests les types de tests on parle des tests unitaires des tests d'intégration des tests fonctionnels des tests de perfs des tests de charge des il y en a une tonne de deux types de tests les approches telles que le tdd et le bdd qui pilotent le développement permettent de garantir une meilleure couverture de tests ceci rend possible le refactoring puisque suite à une modification de mon code je dois avoir certaines garanties que mon code fonctionne comme avant vous allez me dire bon les tests c'est bon nous avons compris mais où alors on va reprendre ce 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 cycle de vie que dont je vous ai parlé tout à l'heure et vous allez me dire ben doit-on attendre la phase de test pour tout mettre en place la réponse est non lors de la phase de planification pour une approche de bdd behavior driven development donc c'est une approche pilotée par le comportement on doit réunir le client le b a ou q a dans la matière et le développeur autour de la table on parle souvent des 3 amigos à ce moment on définit ensemble tous les scénarios que doit remplir une fonctionnalité une fois développé l'exécution ces scénarios peut être automatisé il ya d'ailleurs des produits sur le marché tels que cucumber qui permet de faire ça en ce qui concerne le tdd qui est implémenté au niveau du code mais il s'agit d'une approche itérative de développement qui consiste à rédiger un nouveau test pour lequel nous n'avons pas encore rédigé de code donc le test il va échouer il est rouge on dit puis on écrit le nombre minimum de lignes de code minimum et clé pour passer au vert c'est très important la notion de minimum pourquoi parce que on veut pas impacter la couverture de test ensuite une fois que mon test passe au vert et du coup tous mes tests sont verts bien entendu je peux effectuer du refactoring pour simplifier le code jusqu'à ce qu'il me plaise cette même approche elle peut être aussi adoptée pour l'ajout des tests bdd au niveau des fonctionnalités à un plus haut niveau le refactoring quant à lui il permet de de garder un code maintenable dans la durée alors donc on va parler un peu de l'impact de tout ça sur l'architecture dans nos systèmes comment doit-on modifier maintenant nos architectures afin de garantir la stabilité de cette pipeline de continuous delivery de manière générale le système est fait de manière monolithique monolithique avec un couplage très fort entre les différents modules et services du coup quel est l'inconvénient d'avoir un couplage fort 1 si on a le moindre le moindre problème on aura du mal à trouver sa source 2 vu que tout est déjà couplé on peut pas nécessairement récupérer un composant un d'une manière indépendante et le réutiliser puis si on veut tester un composant vu son couplage avec avec les autres on peut pas le tester en isolation c'est à dire tout seul et garantir que ce composant fonctionne comme prévu ce même ce même problème si on le prend un niveau supérieur donc au niveau du système d'information il peut créer des dépendances fortes entre les équipes et les modules et il nuit à l'idée du déploiement simple et rapide qu'on dont on a parlé avant avec le continuous delivery puisque à chaque moment à chaque fois qu'il faut développer qu'il faut déployer il faudra tout le temps se synchroniser alors donc dans un environnement à couplage faible donc l'opposé de fort c'est facile de modifier ou remplacer un composant ou un service sans que les dépendances sont impactées au niveau de l'organisation le couplage faible veut dire que les équipes n'ont pas besoin de se synchroniser pour produire on parle souvent d'ailleurs de ce qu'on appelle la loi de conway inversée puisque les entreprises doivent définir leur système d'information autour de ces des périmètres de ces différentes équipes qu'elle a afin que celles-ci puissent travailler de manière indépendante les approches architecturales permettent ceci en utilisant les connus très connus bounded contexte du domain driven design pour découpler en sous-domaine certaines business chain avec tout ça nous obtenons avant tout la définition claire des responsabilités de chaque microservice puis le développement en indépendance dont on a parlé précédemment on pourra tester bien entendu en isolation sans avoir encore un environnement d'intégration managé par les deux équipes en parallèle le déploiement en continu lui il persiste et il est indépendant et un avantage et non pas des moindres c'est la scalabilité horizontale c'est ce qui permet de gérer les ressources matérielles et infrastructures de manière optimisée afin de respecter la charge de travail c'est ça on peut faire grâce à des pratiques telles que décrites par faisal dans un précédent webinaire et on verra dans d'autres webinaires grâce à des pratiques comme le finops bien sûr microservices c'est pas parfait ça présente on peut prendre aussi certains challenge mais ne vous inquiétez pas on va dédier un webinaire entier à ce sujet voilà ben nous arrivons à la fin de notre présentation maintenant je laisse place à vos questions à vous de jouer alors vous donnez moi quelques instants que je regarde les s'il ya des questions bon je vais vous donner quelques instants pour poser vos questions bon je vais vous donner quelques instants pour poser vos questions Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Soyez pas timide. Bon, pourrons-nous avoir une vision macro sur les avantages des microservices. Alors, donc, je vais revenir légèrement en arrière. Si j'ai un moyen, ouais, super. Alors, donc, en fait, les microservices, je vais le dire aussi autrement, les microservices, donc, c'est une approche dans laquelle c'est très, très, très important de garder en tête qu'il faut faire un design dans lequel les périmètres et les responsabilités de chaque microservice est bien spécifié, bien clair. C'est les bandes de contexte dont j'ai parlé précédemment. Et en vrai, cela permet de pouvoir avoir des services qu'on peut déployer rapidement, qu'on peut tester d'une manière indépendante, qu'on pourrait, bien entendu, vu la taille de ces microservices, donc, sur le plan technique, en créer plusieurs instances de ces services-là. La scalabilité horizontale dont j'ai parlé, en fait, la scalabilité horizontale, elle permet que si jamais, par exemple, demain, je m'ouvre sur un nouveau marché, je n'ai pas nécessairement besoin de retravailler mon application pour tenir la charge. Donc, du coup, j'ai juste à créer encore, donc, plus d'instances de mon microservice qui, lui, en lui-même, il ne prend pas beaucoup de place parce que c'est dans le mot micro, donc, en termes de structure, c'est quelque chose d'assez petit. Donc, il faut faire gaffe à ne pas le faire trop petit non plus. Et en faisant ça, on peut très facilement, avec, en ayant bien sûr une infrastructure qui soit scalable, donc les clouds, il est aussi un enabler dans ce sens, on peut très facilement monter en charge. Donc, ça, c'est un des avantages, c'est pouvoir gérer notre infra de manière simple. L'autre, c'est pouvoir développer d'une manière indépendante. L'indépendance, elle est clé parce que sinon, on est dépendant de la roadmap des autres équipes qui travaillent sur d'autres sujets qui ont d'autres priorités. Et du coup, pour se faire prioriser, on doit souvent faire appel à des managers pour trancher quel est le sujet ou même au métier, quel est le sujet plus important que l'autre. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci, merci pour le remerciement. Merci. D'autres questions ? Peut-être sur le DevOps le DevOps ou les termes techniques ? Donc, il y a quelqu'un qui me demande si je peux revenir sur, pardon, sur les domaines de l'agilité. D'accord. En fait, donc, le process, on a dit, c'est quelque chose qui, en soi, Scrum, on en parle souvent, tout le monde l'apprend par cœur, les cérémonies, on les fait très bien. Ça nous permet de se réunir, de se réunir avec le métier, donc de mettre tout le monde autour de la table de manière plus ou moins fréquente pour améliorer le produit, améliorer le travail, pour augmenter la productivité et tout ça. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est au niveau de process. Donc, aujourd'hui, le sujet pour la partie technique, c'est que pour que je n'ai pas, comme dans le passé, à attendre pour livrer, donc pour ne pas casser l'avantage de ce que propose l'agile et pour ne pas que, plus je livre des fonctionnalités, plus la vélocité de l'équipe, elle diminue, on a besoin de ces enablers techniques. Et c'est là où l'agilité au sens technique rentre en jeu. Donc, l'agilité au sens technique, c'est pour dire que les méthodes et les outils qu'on met en place pour que mon système et ma manière de travailler d'une manière technique soient agiles et soient réactives et soient constants. Très important, parce qu'on veut garder cette vélocité qui, au début, elle monte, à un moment, elle stagne, il ne faut pas qu'elle redescende. Donc, d'où rentre en jeu l'agilité technique. Le métier, c'est probablement, Naufel, on parlera quand on va parler de ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Il y a plusieurs frameworks qui existent aujourd'hui. Il y a Spotify, il y a Safe, il y en a plusieurs sur le marché et ils se déploient de plus en plus. Donc, on est encore en phase de discovery de ce que peut apporter au métier ces méthodes-là. Et en soi, le métier, donc, il y a toujours ce shift, ce shift de mindset qu'il faudra faire pour se dire que je peux partir d'une idée, je peux faire de l'exploration de mon idée, vérifier si mon idée, elle donne ses fruits très rapidement. Donc, c'est l'intérêt d'avoir aussi le process et les techniques qui suivent, d'où le fait que c'est un cycle. Et une fois que cette idée, elle est en production, j'arrive à mesurer, donc, via des outils qu'on met en place. D'ailleurs, on peut aussi demander à ce que ça soit mis en place tout, c'est un peu le serpent qui se met en la queue, à mesurer que l'impact sur mon business. Si l'impact est positif, tant mieux. Si l'impact n'est pas celui désiré, peut-être encore, il faut ajuster. Et donc, il faut que le métier accepte qu'il ne va pas nécessairement avoir une solution parfaite dès le début, qu'il va construire petit à petit son idée et s'adapter au marché. parce que le marché, il change très vite et donc, pour s'adapter au marché, il faut que le métier, il soit aussi du tac au tac et que derrière, ça suive. C'était ça en ce qui concerne les domaines de l'agilité. Donc, on parle au niveau de ce qu'on peut avoir comme principe agile. du coup, si j'ai plus d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter pour vous répondre à vos questions si vous ne les avez pas nécessairement posées maintenant. Sera-t-il possible ? Sera-t-il possible d'avoir un retour d'expérience sur les difficultés rencontrées dans la mise en place du DevOps ? Alors, donc, en fait, le premier des problèmes qu'on peut rencontrer, ce n'est pas un problème technique, c'est plutôt un problème, un problème organisationnel. Comment on se parle d'un problème organisationnel ? Je parle du fait qu'il faudra accepter qu'afin de produire cette, désolé, je vais revenir sur le slide, afin de produire cette plateforme, donc cette fabrique de logiciels, il faut travailler sur plusieurs facteurs et il faut que le management puisse investir dessus. Donc, le retour sur investissement, il n'est pas immédiat, bien entendu, il faudra améliorer petit à petit, donc trouver la prochaine contrainte, améliorer tel que j'ai dit, et du coup, ça, c'est pour moi la première des contraintes, c'est convaincre le management, convaincre l'entreprise de l'importance du DevOps pour garder une productivité constante. La deuxième contrainte qu'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle le training, c'est le training de ces gens-là, des gens de l'équipe sur certains outils pour leur mise en place. Donc, quand on veut mettre en place par exemple du Continuous Integration, c'est connu qu'il y a des outils tels que Jenkins, tels que TeamCity qui permettent, tels que Travis CI, qui, elles, elles permettent de faire l'intégration continue. Sauf que, c'est aussi facile que ce soit, ça reste quand même qu'il faut monter en compétence sur ces produits-là pour les intégrer, par exemple. Après, il y a aussi l'implémentation même de ces produits, on va potentiellement faire des erreurs, on va mesurer, donc on doit toujours mettre en place un moyen de monitorer des mesures, des KPIs pour vérifier si le résultat attendu, on l'atteint. Si ce n'est pas le cas, il faudra revenir dessus, faire un deuxième pass pour arriver jusqu'au résultat. Et donc, pour le continuous deployment, c'est, c'est, pour l'expérience personnelle, c'est un tout petit peu plus complexe, la mise en place, parce que, très souvent, j'ai remarqué que quand on met en place du CD, une fois que c'est déployé, on vient, on dit, ah, il manque ce fichier de configuration ou bien, ah oui, il manque cette librairie ou il manque X ou Y ou quelque chose du genre et ça fait qu'on revient dessus. C'est-à-dire, le continuous deployment pour arriver jusqu'au bout, il faudra vraiment faire plusieurs itérations parce qu'on part toujours d'un existant qu'on a toujours déployé à la main, qu'on veut automatiser. Donc, tout ce qu'on est en train de citer là, donc, ce qu'on appelle le DevOps, c'est automatiser quelque chose qu'avant, on faisait manuellement. OK ? Donc, le TDD, le BDD, oui, bien sûr, ça ne rentre pas dans le cadre du DevOps. Le DevOps, c'est plutôt donner l'outil au développeur pour qu'il puisse faire toute cette, tout ça. Mais, donc, entre les tests et le DevOps, on est supposé avoir une fabrique de logiciels permettant d'avoir une livraison continue. et pour en finir, donc, le monitoring, je vous ai dit, en fait, que le monitoring, pour moi, c'est un sujet qui, qui, particulièrement, je, je, il me touche un peu parce que j'ai souvent, je pense que les développeurs qui sont présents parmi nous, ils ont souvent remarqué que quand ils arrivent sur une application déjà en introduction, que les logs de l'application, elles ont du mal à nous donner du insight sur ce qui se passe vraiment dans l'application. Et, en vrai, il faut toujours penser au monitoring et au log de manière à ce que, pas juste pour débloquer les problèmes de production, mais aussi à mettre en place des KPIs, des mesures pour permettre d'améliorer le service. C'est-à-dire qu'après, si jamais on a mis en place des mesures des performances, par exemple, pour le chargement d'une page web, disons, il faudra, si jamais on regarde, par exemple, sur le site dernier mois, on a dû faire des livraisons toutes les deux semaines, on se rend compte qu'il y a une baisse de performance du chargement de la page et probablement, via cette observation, on va demander à ce qu'on priorise un sujet d'amélioration de ces perfs-là. alors que si on n'a pas ces KPIs, là, pour arriver à améliorer, il faut vraiment avoir de l'intuition et l'intuition dans le monde professionnel, ce n'est pas ce qui nécessairement on a envie de compter dessus. donc j'espère que j'ai donné assez d'éléments de réponse à votre question, Jules. Ali, dans la définition claire de responsabilité, on sait que ce n'est pas facile, dans ce cas, quel est le degré de réussite de l'adoption de l'agilité ? Alors, j'ai envie de dire que tout dépend du contexte. Donc, si on parle de la responsabilité des équipes, donc ce que j'ai dit sur la loi de Conway inversée, c'est qu'on doit architecturer le système pour que les périmètres des équipes soient respectés, comme ça, on leur donne une certaine indépendance et grâce à l'indépendance et l'autonomie d'une équipe qu'on peut avoir une agilité qui produit comme il faut. En ce qui concerne les responsabilités, donc, en fait, l'agil en elle-même, en fait, elle doit donner ce qu'on appelle du empowerment des membres de l'équipe. Ça veut dire que toute décision qui est faite par l'équipe, donc là, on parle de le science process, elle est faite par l'équipe en entier et ce n'est pas quelqu'un qui vient, un manager qui dit c'est comme ça qu'il faut faire. Les managers, bien entendu, on ne va pas s'en débarrasser, leur rôle est important, leur rôle est clé, leur rôle, il est de donner une vision. Le métier, les managers donnent la vision, l'équipe, elle, elle dit comment elle va atteindre cette vision-là. c'est bon, je pense que j'ai plus de questions. Comment rendre âgé une application qui ne l'est pas? Ah, alors, comment rendre âgé une application qui ne l'est pas? Donc, en soi, c'est quelque chose que perso, je rencontre au quotidien les applications, comme on dit, elles sont de base monolithique et on arrive un jour, on dit, voilà, on veut devenir agile. Oui, mais l'application, elle est monolithique. L'application, elle est monolithique, c'est-à-dire qu'à chaque livraison, je vais passer une semaine, voire deux semaines, voire parfois plus pour faire des tests de non-régression, pour packager, pour livrer, tout ça, pour la rendre agile. Donc, il faut que ces énébleurs techniques soient mis en place progressivement et ça, ça dépend du projet. Ça veut dire que je suis sur un projet dans lequel j'ai besoin, en fait, je remarque, donc je suis en train d'observer que j'ai un goulon d'étranglement au niveau de, par exemple, de la préparation du package et du déploiement. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr parce qu'au final, une fois que j'ai déployé, j'ai souvent des problèmes en production. Et donc, du coup, ce sur quoi je dois travailler, ça serait le continuous deployment, ça veut dire une manière de pouvoir déployer facilement, rapidement. Je remarque très souvent qu'à chaque fois que je développe, j'ai des régressions sur des fonctionnalités existantes. Je dois améliorer les tests, donc je dois travailler sur l'automatisation de ces tests, que ce soit avant tout, bien sûr, les tests fonctionnels, très importants, mais pour pouvoir aussi garantir une performance, des tests de performance. Je peux aussi remarquer que, par exemple, dans le cadre de mon projet, j'ai un problème au niveau de la complexité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille sur une application actuellement où à chaque fois qu'on veut effectuer un BDD, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment très compliqué pour les mettre en place parce que le système est très complexe et il y a un couplage très fort entre les composants, ce qui fait qu'on doit faire beaucoup de configurations pour mettre en place le BDD d'une fonctionnalité. Et donc, à ce moment-là, il faut, un, avant tout, augmenter déjà la couverture de tests unitaires, donc les tests TDD. Et puis, on va essayer de dire, voilà, maintenant que j'ai une couverture de tests assez importante, je fais du refactoring. Le refactoring, il est fait quand ? Il est fait pour que, à la source, j'ai un code qui est non maintenable, illisible, incompréhensible, mais que j'ai essayé de, j'ai une couverture de tests pour le couvrir. Et enfin, une fois que j'ai refactoré, je refactore vers des bonnes pratiques, ça veut dire que je fais, je reproduis des design patterns, on n'appelle pas comme ça, des patrons de conception qui sont connus, qu'on pourra maintenir facilement, qu'on pourra aussi comprendre très facilement parce que c'est quelque chose de répandu sur le marché. Et une fois que j'ai ça, c'est à ce moment-là que je pourrai améliorer mon intégration continue. Dans le DevOps, il y a Ops. Quelle place ont les opérationnels dans vos équipes ? Alors, donc c'est vrai que Anas, si il y a combien ? Oui, pardon. C'est vrai que les opérations, il y a Ops dans le mot opérationnel, Ops dans DevOps, et les opérationnels, en fait, leur rôle doit être avant tout de, donc il doit arriver au niveau de, de ce sous-cycle, de ce sous-cycle en violet là, qui correspond à nos belles couleurs à Valence, et c'est pouvoir opérer, donc il faut qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent avoir une opération fluide, pour qu'ils puissent, comme j'ai dit tout à l'heure, retrouver les insights nécessaires sur les problèmes qu'il y a en production rapidement, pour pouvoir rétablir le service en cas d'incident majeur, mais il faut aussi que, leur rôle est aussi très important en ce qui concerne le monitoring, parce que, les systèmes de monitoring mis en place peuvent ne pas nécessairement avoir d'alerte sur un certain, sur un certain aspect de mon application, et que ces, ces outils de monitoring en place, en production, leur permettent de détecter des anomalies, donc ils détectent les anomalies, ils les remontent rapidement aux équipes de développement pour traiter le problème, si jamais il faut faire en développement, ou bien même, pour dire que non, non, c'est normal, il n'y a pas de problème. À combien estimez-vous la maturité de votre client en termes d'adoption de l'agilité ? 50-60% ? Alors, est-ce une question de temps ou d'état d'esprit ? Alors, donc, l'agilité technique, c'est surtout une question de temps parce qu'il faut de la capex pour mettre en place tous les outils et les méthodes dont on a parlé. Il faut beaucoup de temps parce qu'on n'est pas payé pour faire que ça. L'agilité au sens large et son adoption, donc, si on parle de tous les domaines, non, non, c'est bien un état d'esprit, c'est bien un mindset. Il faut accepter que on est en collaboration. Il ne faut pas rester à l'ancienne à mettre en place un, comment on appelle ça, un contrat entre deux personnes comme si on était client et fournisseur. On travaille tous ensemble pour un bien commun. donc c'est un peu toujours un peu compliqué, surtout si le métier considère que l'IT c'est pour faire du support alors que l'IT peut aussi être et un bel article fait par Martin Foller sur ça, c'est quelqu'un de très reconnu dans l'agil qui parle de IT utilité ou enabler. Donc, je vous conseille d'aller chercher cet article-là. peut-être que je le posterai après sur la page de LinkedIn comme ça, ça vous donnera de la lecture, Thomas. Mais c'est vrai que c'est surtout et je pense que c'est ce que vous vous insignez, c'est avant tout un état d'esprit. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié de questions parce que ils sont venus un peu dans un ordre un peu spécial. je vous remercie pour votre présence, de m'avoir écouté. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et à bientôt. Au revoir. Au revoir.